Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est, Apple a publié la version d'iOS 17 Release Candidate, donc normalement c'est la dernière, c'est la bonne, avant la mise à jour finale pour tous, la semaine prochaine. Dans cette vidéo, on va voir ce qui change par rapport à la version bêta précédente, et puis on va discuter évidemment de la keynote d'hier et de la présentation des iPhone 15. Cette mise à jour, pas un petit peu plus de 6Go, évidemment on réécrit complètement le système, et sachez que le numéro de version, donc là on n'a plus de lettres à la fin du numéro de version, puisque c'est la version Release Candidate, donc la version finale, on est au numéro 21A329. Première nouveauté, ça concerne les réglages, l'appareil photo, et dans les formats, on a une nouvelle ligne qui fait son apparition. Alors avant, pour cet appareil, j'avais simplement 12MP et 48MP, maintenant j'ai la possibilité de choisir JPEG jusqu'à 48MP, évidemment ça va dépendre du format que vous allez utiliser, par défaut, est-ce que c'est le plus compatible ou non. Conséquence directe, lorsque je lance l'appareil photo, en haut à droite, juste ici, j'ai JPEG Max que je vais pouvoir activer ou désactiver. Dans le code, il y a un nouveau réglage de batterie qui va faire son apparition, alors on ne peut pas le voir pour l'instant, c'est simplement dans le code, et ça permettra de bloquer à un certain niveau la recharge de la batterie. Vous le savez, si vous chargez votre batterie à 100%, forcément ça va l'endommager plus rapidement que si vous la chargez à 80% à chaque fois, ce qui est recommandé, c'est de la charge entre 20 et 80%, donc ne pas être trop chargé et ne pas être trop déchargé. Et l'idée, c'est de définir un pourcentage pour lequel, lorsque ce pourcentage sera atteint, la batterie arrêtera de charger. J'ai hâte de voir ça, c'est vrai que c'est une demande assez forte pour tout ce qui est lié à la batterie, ce n'est pas une vraie nouveauté, puisqu'il y a certains téléphones Android qui font déjà ça, mais je pense que c'est pas mal qu'Apple se soucie de la batterie, notamment de la batterie des iPhone 14 Pro, il y a pas mal de problèmes qui remontent de plus en plus. Personnellement, c'est vrai que la capacité de ma batterie en un an a beaucoup baissé. J'ai hâte de voir ça, alors on avait déjà quelque chose qui ressemblait un petit peu, notamment avec les habitudes, ça chargeait jusqu'à 80%, et puis après, à la fin de la nuit, ça chargeait jusqu'à 100%, donc là, on va pouvoir vraiment l'arrêter, c'est encore mieux. Chose assez rare pour être soulignée, Apple a mis à jour ses sonneries. Donc sur la droite, j'ai la version iOS 17 en bêta 8, et puis la version Release Candidate sur la gauche, et on a donc quelques nouvelles sonneries, on va écouter ça. On ne va pas tout écouter, mais en tout cas, écoutez quelques nouvelles sonneries. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc rapidement, alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sonneries vous préférez, si vous avez changé ou non pour l'une de ces nouvelles sonneries. Et puis toujours dans les réglages sons, on a les nouveaux sons pour SMS. Voilà, moi je vais peut-être garder celui-ci. Voilà, donc pour les nouveautés de cette version Release Candidate, on va parler donc de l'iPhone 15. Juste un petit mot concernant la fluidité, je la trouve vraiment très agréable sur cette dernière version pour iOS 17. Côté batterie, je n'ai pas rencontré de problème avec la dernière bêta, j'ai quand même l'impression que ça chauffe quand même beaucoup, malgré là, les températures ont baissé quand même, et on recharge sans fil, je trouve que ça chauffe quand même beaucoup. Bon, à suivre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ressenti la même chose. Et puis je profite donc de cette vidéo pour discuter un petit peu avec vous de l'iPhone 15, et de la présentation hier en général avec les Apple Watch. Alors concernant la présentation, c'est toujours un petit peu la même chose, j'aimerais vraiment un retour au direct, ça manque un petit peu ça, je trouve autant la présentation va vraiment très belle, très calibrée, justement peut-être un petit peu trop. J'aimerais quelque chose d'un petit peu plus naturel. Concernant les produits maintenant, donc je mets de côté les nouveaux AirPods, je mets de côté aussi les nouvelles Apple Watch, et je voudrais discuter un petit peu des nouveaux iPhone 15 et 15 Pro. Alors on le sait depuis quelques années, c'est vrai que les innovations d'une année sur l'autre n'apportent pas grand-chose, on stagne un petit peu, c'est un petit peu logique, on est arrivé sans doute à maturité, mais là je trouve qu'on s'enthousiasme un petit peu trop sur l'arrivée de l'USB-C, qui est quand même une technologie assez ancienne, qui est déjà présente sur pas mal de produits de la gamme, et puis même chez la concurrence. Bon, donc on perd pas mal de temps, en plus sur l'iPhone 15 les débits sont pas vraiment géniaux, bon c'est pas non plus une grosse nouveauté. On parle également du bouton Action, alors c'est vrai que c'est pas mal, mais d'un autre côté ça remplace un bouton que pas mal de personnes aimaient bien, celui-ci on peut le personnaliser, mais on peut pas le personnaliser vraiment à outrance, on peut rajouter des raccourcis, mais c'est limité à une action, et puis donc pour l'activer, il faudra maintenir appuyé, c'est pas, alors pour éviter justement des déclenchements intempestifs, au lieu d'appuyer un petit coup comme ça, il faudra maintenir un petit peu en appuyé pour que ça fonctionne, donc c'est pas forcément très pratique non plus d'utilisation. Concernant la partie photo, alors c'est peut-être là où il y a peut-être le plus de nouveautés, notamment l'amélioration de prise de vue en basse lumière, on a uniquement d'ailleurs pour les Pro Max, le zoom optique x5, on a également pour les 15 Pro et 15 Pro Max, le mode Log, qui permet un meilleur étalonnage en post-production, avec des fichiers plus légers que le format RAW, par exemple, mais évidemment plus lourd que le format H264, et le format ACES, qui permet un espace colorimétrique plus large que le sRGB. Mais bon, vous l'avez compris, ça concerne plutôt les professionnels que l'utilisateur lambda. On a également d'autres nouveautés, alors on a toujours le Bluetooth 5.3, mais par contre on a du Wi-Fi 6e, et uniquement pour la version Pro. Alors côté design, ça change quand même un petit peu, on a notamment le Titan, on en a beaucoup parlé. Alors l'avantage du Titan ici, c'est qu'on gagne 19 grammes par rapport à la version précédente, donc en gros on retrouve un téléphone aussi lourd que l'iPhone 12 Pro. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, mais bon, uniquement pour la partie Pro. On a également la prise en charge du Thread, uniquement pour les Pro. Et puis côté batterie, alors il n'a pas été démonté pour le moment, mais il semblerait en tout cas sur le site d'Apple, qu'on ait la même capacité. En tout cas, c'est toujours donné pour 23 heures de lecture vidéo, sachant que le processeur à 17 Pro, uniquement là aussi pour la version Pro, donc en 3 nanomètres, devrait améliorer justement la capacité de la batterie, puisqu'elle est moins énergivore. Donc ça, ça reste à voir. Alors donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et je trouve que la vraie bonne nouvelle, c'est concernant le prix de l'iPhone, puisque l'année dernière l'iPhone 14 Pro était à 1329, quand je dis l'année dernière, encore hier, donc si vous vouliez acheter un iPhone 14 Pro, c'était à 1329 euros. Cette année, c'est 1229 euros, donc une baisse de 100 euros, et pour le coup, alors que le prix a augmenté aux Etats-Unis pour le Pro Max, le prix en Europe, en France, du Pro Max est toujours à 1479 euros. Et puis pour le coup, l'iPhone 15 lui aussi est en dessous des 1000 euros, maintenant 969 euros, et il y a quand même pas mal de nouveautés, notamment avec la Dynamica Ailon qui avait été introduite avec le 14 Pro l'année dernière, l'USB-C, donc peut-être que lui va connaître un intérêt, un renouveau, en tout cas un regain d'intérêt, pour certains utilisateurs qui ne souhaitent pas acheter un téléphone à plus de 1000 euros. Alors l'explication, à mon avis, elle est toute simple, j'ai regardé le cours euro-dollar hier sur un an, j'avais fait le même exercice d'ailleurs l'année dernière, effectivement, ça avait pas mal augmenté pour le dollar, là ce qui s'est passé, c'est qu'en gros l'euro s'est apprécié entre 7 et 8%, et qu'est-ce qui se passe quand on retire 7,5% à 1329, on a 1229 euros, je pense que tout est lié. Alors c'est toujours très cher, mais comme on attendait une augmentation jusqu'à 200 dollars pour le Pro Max, et qu'en France ça n'a pas bougé, et ça a même baissé pour le 15 Pro, finalement c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire sur l'iOS 17 version release candidate, et puis un petit retour sur l'iPhone 15 et 15 Pro, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et moi je vous dis à très bientôt.